Bonsoir à tous, chers téléspectateurs de TV2Vie. Ce soir encore, nous sommes heureux d'être parmi vous et nous voulons rendre grâce au Seigneur que vous puissiez être en bonne santé, que tout se passe bien. Et nous prions également pour tous ceux qui ont un quelconque malaise afin que le Seigneur puisse les guérir, les restaurer. Et nous prions également pour toutes les personnes qui ont comme pour habitude d'être des détracteurs vis-à-vis des personnes qui craignent le Seigneur et qui veulent annoncer la vérité. Et avant de commencer, comme nous le faisons habituellement, nous voulons rendre grâce au Seigneur pour ce moment afin que la paix soit dans vos maisons, soit dans nos cœurs et soit autour de toutes les nations au nom de Jésus. Père, notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ce moment. Tu es notre Dieu, le Dieu que nous avons choisi. C'est toi qui nous as également choisi, tu nous as choisi le premier. Et aujourd'hui encore, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la France, pour les autorités qui nous accueillent, pour les policiers, pour les gendarmes, pour tous ceux qui ont un pouvoir décisionnel. Afin que ton nom soit glorifié, Seigneur, nous voulons te dire merci. Père, merci pour mes frères et sœurs qui suivent en ce moment et pour les cas de maladie, Père, afin que ta main puissante soit sur eux, afin qu'ils soient guéris. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, frères et sœurs, comme je le disais, nous sommes heureux d'être parmi vous et nous voulons donner toute la grâce au Seigneur. Ce soir, c'est un peu particulier. Je vais être seul. Je m'appelle Alain et je viens du Gabon. Je ne suis pas venu jouer au super-héros. Je ne suis pas venu jouer au bishop. Je ne suis pas venu jouer à celui qui connaît beaucoup de choses. Mais je suis venu rendre grâce au Seigneur parce qu'il nous a donné la vie, donne la force. Et c'est lui que nous devons élever chaque jour. Alors, ce soir, nous allons partager la parole de Dieu. Et je vous prie, à vous qui êtes chez vous, de prendre vos Bibles. Et nous allons lire un passage. Et hier, déjà, pour faire le point, hier, nous avons parlé de Matthieu 25, donc le retour du Seigneur. Une voix qui cria, voici l'époux. Et tous allaient à sa rencontre. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons lire un passage. Vous pouvez prendre vos Bibles dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22. Éphésiens 5, à partir du verset 22. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et vous, maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et céléverez lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par le bain d'eau de la parole, afin de faire disparaître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irreprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais la nourrit et l'entretient comme le Seigneur l'entretient à l'Église, car nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses eaux. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Le verset 32 nous dit, Ce mystère est grand, or je parle de Christ et de l'Église. Que chacun de vous donc aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Alors Paul, qui a reçu le mystère de grand mystère concernant la parole de Dieu, parle à l'Église d'Éphèse et il touche un pan qui est très très négligé dans l'Église, dans les assemblées, dans les communautés, devant toutes les personnes qui disent craignent le Seigneur. Ce sont les rapports entre les hommes et les femmes. Je parle bien évidemment des couples, des personnes qui sont mariées. Vous savez, comme moi, et nous allons cesser de le répéter à chaque fois, c'est que toutes les personnes qui ne sont pas mariées vivent dans l'impudicité. Tous ceux qui ont des rapports sexuels hors mariage ne peuvent pas prétendre aimer le Seigneur. Ils sont en plein dans le péché. Et je vais même aller encore plus loin. Des hommes qui sont mariés et qui trompent leur femme sont dans l'adultère et s'ils ne se répandent pas, ils iront en enfer et vice-versa concernant la femme qui trompe son mari. Donc c'est pourquoi, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons parler des rapports dans le mariage, des rapports entre mari et femme. Et Paul, notre frère Paul, notre aîné Paul, a commencé à nous en parler il y a très très longtemps. Alors, il est précisé à partir du verset 22 que femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Et aujourd'hui, on retrouve au sein de l'Église, au sein des familles, parce que Dieu est le Dieu des familles, beaucoup de femmes qui ne respectent pas leur mari. Elles ne respectent pas leur époux. Pour quelles raisons ? Souvent, c'est parce que la femme a une grande connaissance de la parole de Dieu ou alors la femme gagne beaucoup plus que le mari. Ce qui crée une sorte de tension au sein de la famille. Mais la Bible nous dit que la femme doit être soumise à son mari selon le Seigneur. Amen. Donc, les femmes, je voudrais interpeller les femmes, donc les femmes physiques, mes sœurs, mes mères, mes filles et mes nièces, de pouvoir, si vous êtes mariés, de respecter vos époux. Mais au-delà du cadre charnel, il y a également un autre aspect prophétique qu'on peut comprendre dans cette parole. La Bible dit que l'Église est une épouse, donc l'épouse de Christ. C'est juste pour faire le lien avec ce que nous avons partagé hier. L'Église, l'Église est l'épouse de Christ et l'épouse de Christ doit être soumise au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et en tant que chrétien, en tant que chrétienne, en tant que disciple du Seigneur, nous devons être soumis au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth parce que le Seigneur nous a donné sa vie. Il est allé jusqu'à la croix de Golgotha afin que nous puissions être sauvés. Et Esaïe 53 nous dit qu'il a tellement souffert, il n'a pas ouvert la bouche et pourquoi ? À cause de l'épouse, à cause de celle qu'il aime et qu'il chérit véritablement. Et c'est quelque chose de très très important. Hormis le fait qu'il y a le cadre charnel d'un homme et d'une femme qui décident de vivre ensemble, d'être mariés, où la recommandation est donnée que la femme doit être soumise à son mari, il y a également cet aspect où l'Église qui est l'épouse de Christ doit être soumise au Seigneur. Alors comment est-ce qu'une femme et comment est-ce que l'Église du Seigneur peut être soumise ? En écoutant ce que le mari donne comme instruction, en écoutant ce que l'homme donne comme recommandation, en écoutant les directives que donne l'homme, que donne l'époux. Et nous, en qualité d'Église, comment est-ce qu'on peut être soumis à notre Seigneur Jésus en restant basé sur la parole de Dieu ? Parce que non seulement notre Seigneur, il nous parle en permanence, mais également il nous a laissé sa parole à laquelle nous devons être soumis. Toutes les hommes, toutes les femmes qui ont décidé de marcher avec Jésus sont l'épouse du Seigneur. Et pour être une bonne épouse, il faut pouvoir écouter ce que donne, demande l'époux. Et Jésus, notre époux, nous parle de beaucoup de choses dans sa parole. Il utilise des prophètes, il utilise des apôtres. Et la Bible nous dit que le fondement de la parole est basé sur les écrits des apôtres et des prophètes de l'agneau. Et nous avons la parole de Dieu qui doit nous orienter chaque jour de notre vie. C'est pourquoi il écrit dans Josué de ne pas se détacher de la parole de Dieu et de la serrer dans notre cœur, contre notre cœur. Et c'est une chose vraiment, vraiment principale et utile pour chaque chrétien. Des temps de méditation, des temps de prière pour écouter les paroles et les recommandations de son époux. Mais je voudrais vraiment faire la différence parce qu'on trouve également dans certaines assemblées, dans des boutiques, dans des entreprises qu'on dit églises, qu'on appelle églises, on trouve des hommes qui ont des titres comme pasteurs et apôtres qui sont devenus comme les époux, des sœurs, des époux, même des frères. Parce que c'est tout ce que les pasteurs, tout ce que les soi-disant en griffes hommes de Dieu disent, c'est ceux qui sont acceptés comme paroles d'évangile. Et la plupart des personnes qui vont s'assembler ne prennent même plus le temps de vérifier la parole de Dieu comme ont fait les bériens. Et la plupart de mes sœurs, excusez-moi mes sœurs, mais c'est un constat et nous ne pouvons que dire la vérité. La plupart des sœurs qui vont dans des assemblées ont perdu la vision du véritable époux qui est Jésus-Christ de Nazareth. On se limite beaucoup plus à ce que va dire un pasteur, un prêtre, un apôtre ou tout ce qu'on va entendre parce qu'aujourd'hui on ne veut plus lire la parole de Dieu. On ne veut plus écouter. Ce qui fait en sorte que ce que nous disons dans Ephésiens 5, 22, femmes, soyez soumises à vos maris, on ne le retrouve plus. Parce que Christ, qui est l'époux, a donné des recommandations et des instructions qui ne sont plus suivies. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne suivent que les hommes et ils ne suivent plus ce que dit la parole de Dieu. Alors comment être soumise ? En méditant la parole de Dieu, en priant et en demandant au Seigneur des choses précises sur sa vie, sur des choses qui vont arriver. Et la parole de Dieu nous parle de quelque chose de concret, que le salaire du péché c'est la mort. Donc toute personne qui se réclame de Jésus-Christ de Nazareth, toute femme, tout homme, tout enfant qui se réclame de Jésus-Christ de Nazareth, doit pouvoir avoir mis un trait final et définitif avec tout ce qu'on appelle péché. Parce que le Seigneur, comme on l'a dit hier dans Jean 14, il va nous préparer une place où nous irons avec lui. Mais seuls ceux qui seront prêts, qui ne vivront pas dans le péché volontaire, monteront avec lui dans les cieux et s'asseyeront à cette table. Et il n'y aura que des femmes, il n'y aura qu'une église qui sera soumise. Et ça c'est quelque chose de capital, frères et sœurs. On peut se voir tous les jours, on peut chanter tous les jours, mais le but principal pour lequel nous devons être tous les jours prêts, c'est la rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth. Et hier, on le disait et on l'a répété encore, dans Matthieu 25, il était clairement dit aller à la rencontre de l'époux. Il n'était pas dit d'aller à la rencontre des pasteurs qui vont organiser des séminaires le 25 décembre, le 31 décembre, juste pour vouloir vous spolier, vous demander de l'argent. Mais c'est plus aller à la rencontre, plus et uniquement aller à la rencontre de l'époux. On ne va pas fustiger des programmes chrétiens qui se passent, qui sont réels, où des personnes veulent vraiment parler de la parole du Seigneur et dire la vérité. Mais la plupart aujourd'hui, dans ce monde qui est rempli d'apostasie, ce ne sont que des programmes qui sont organisés pour commencer à copter, à diriger et à se polier et à voler, à écraser les chrétiens. Alors que le Seigneur dit que nous sommes affranchis avec sa parole, qu'il est venu pour nous libérer. Et c'est pour cela qu'on trouve des femmes, des femmes physiques et on trouve des églises, des hommes et des femmes qui aiment Jésus ou qui ont aimé Jésus et qui ne peuvent plus être soumis à la parole de Dieu parce qu'ils vivent consciemment sous le contrôle des hommes. Alors la soumission qui doit aller vers le Seigneur Jésus est maintenant littéralement donnée à des bishops, à des pasteurs ou à des anciens ou à des diacres, quel que soit le nom qu'on peut donner. Et ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous recommande. Il est qui, femmes, soyez soumises à vos maris. Donc moi, en tant qu'église, je suis également une femme, je dois être soumis à mon époux. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est quelque chose de vraiment, vraiment important. Et la suite nous dit, à partir du verset 23, nous dit, car le mari est le chef de la femme. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur. Le verset 24, or de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Et vous, maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré pour elles. Amen. Il y a également un autre aspect qu'aborde Paul. Il parle des hommes. Il dit que les hommes doivent aimer et vous, maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré pour elles. Aujourd'hui, avec la mondialisation, avec la technologie et l'avancée qu'on voit dans le monde, on retrouve des hommes qui sont beaucoup plus occupés à faire autre chose que d'aimer leurs femmes. On trouve beaucoup plus d'hommes qui vont passer leur temps à crier à gauche, à droite, faire n'importe quoi que de passer du temps avec leurs femmes. On va même trouver au milieu des mouvements évangéliques des hommes qui sont toujours dehors, des hommes qui sont toujours dehors en train de tondre le gazon soit de leur passeur, d'où à des bishops, soit en train de traîner dans la rue pour ne rien faire, au lieu d'être avec leurs femmes et leurs enfants. Et ça, c'est regrettable. La parole de Dieu nous enseigne que les maris doivent aimer leurs femmes parce que Christ qui est l'époux fidèle nous a montré l'exemple. Lui-même, il est venu, il est descendu de son trône, il a abandonné les honneurs, la royauté, la puissance qu'il avait, qu'il a pour venir aimer son épouse, manifester, présenter officiellement et avec des choses concrètes l'amour qu'il a pour l'église. Il est allé jusqu'à la croix de Golgotha alors qu'il n'avait rien fait. Jésus est allé jusqu'à souffrir, jusqu'à vivre l'ignominie, la souffrance. On a craché sur lui. C'est vrai qu'en général, on voit beaucoup plus le côté sauveur, mais je voudrais ce soir, par la grâce de Dieu, montrer le caractère que doivent avoir des époux. Je ne demande pas aux époux, je ne nous demande pas d'aller forcément sur une croix parce que ce serait du suicide, mais on doit retrouver les caractéristiques que Christ a manifesté dans nos vies. On doit le présenter par rapport à nos épouses. Très brièvement, je vais prendre des exemples. En général, on retrouve des maris, des époux qui sont toujours bien pomponnés, bien rasés, taillés sur mesure, avec de belles chaussures et on voit que les femmes en général sont négligées, sont abandonnées, reléguées au second rang. Et pour beaucoup de nations, beaucoup de continents comme en Afrique, même les femmes des chrétiens ne sont que confinées que dans les cuisines. Les femmes ne peuvent pas s'épanouir. Je ne parle pas de s'épanouir, de s'habiller n'importe quand, comment s'habiller légèrement, mais les femmes sont toujours « cache-toi, reste à la cuisine, on ne doit pas te voir ». En fait, la franchissement, la libération que nous a portée la parole de Dieu par le Messie, c'est comme si c'est réservé simplement à une classe de personnes, à des hommes et que les femmes doivent être reléguées au second plan. Et ça, malheureusement, dans le milieu chrétien, ça se retrouve. Les femmes doivent être dehors, les femmes n'ont rien à dire. C'est comme si on était encore sous la loi où on disait que les femmes qui avaient leur mensure ne pouvaient pas avoir accès au temple. Et aujourd'hui, on retrouve la même chose. On retrouve dans des maisons, on retrouve dans des maisons, des époux qui sont des PDG et des chefs d'entreprise. Des époux qui ne savent pas jouer avec les enfants. Des époux qui ne savent pas écouter leurs femmes. Des époux qui ne savent même plus manger à table avec leurs femmes et les enfants. Des époux qui ne savent plus faire la vaisselle. Des époux qui ne savent même pas faire la lessive. Je voudrais prendre encore un autre exemple. Il n'y a pas très longtemps au niveau de Libreville, on avait une réunion avec des hommes et on parlait justement des comportements, du caractère que doivent avoir les hommes dans les foyers, dans les maisons. Et par la grâce de Dieu, on a touché plusieurs, mais vraiment plusieurs points. Et il y avait un point très très essentiel qui est sorti et nous avons parlé longuement. Et par la grâce de Dieu, il y a eu la délivrance à cause de la parole de Dieu, la vérité dans le cœur de plusieurs chrétiens. En général, dans les foyers, c'est la femme qui fait la lessive. Je n'irai pas dans les détails mais nous allons nous comprendre parce que nous sommes des adultes et nous avons l'esprit de Dieu. C'est la femme qui fait la lessive. Et l'homme prend tout ce qu'il a, tricot, chaussettes et tout ce que vous voulez et vous comprenez et il dépose et la femme prend et elle fait la lessive. Et ce jour, en pleine réunion, je demandais à des frères, est-ce qu'un homme peut faire la lessive ? Tout le monde a dit oui, on peut faire la lessive. On va parler de draps, on va parler de jean, on va parler de tout cela mais il y a certains éléments de la maison que l'homme se dit toujours je ne peux pas faire ce type de lessive. Mais, c'était devenu choquant parce qu'on se demandait mais comment ça ? Quelle inégalité dans le couple ? Quelle inégalité dans la vie d'un homme qui a décidé d'aimer une femme ? D'un homme qui a décidé devant le maire de dire j'aime cette femme. Je suis prêt à la supporter et à subir tout ce qui va se passer. À partir du moment où on demande de faire la lessive, vous allez voir les hommes vont dire je peux laver la serviette, je peux laver les draps, je peux laver une couette, je peux tout faire. Mais lorsqu'il s'agit de linge qui concerne même les femmes, il commence à se dire non, ce n'est pas possible. Et on s'est posé la question, j'ai posé la question mais comment ça ? Christ qui est notre modèle, il est venu et il a lavé nos souillures. Il nous a lavé de haut en bas parce qu'on était une des pourritures, il nous a pris de la poubelle et il nous a nettoyé correctement. Et Christ, c'est lui que nous devons suivre comme époux, comme modèle parfait. Si Christ nous a nettoyé et il continue à nous nettoyer, pourquoi est-ce qu'un homme ne pourrait, pourquoi est-ce qu'un homme ne pourrait pas prendre toutes sortes de lessives à la maison et les nettoyer ? Je ne parle pas de mettre dans la machine à laver parce que c'est facile, on jette. En Afrique, tout le monde n'a pas de machine à laver et c'est une bonne chose parce que ça permet de travailler. Je ne dis pas que ceux qui ont des machines ne travaillent pas mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Et lorsqu'on parle de lessive, en général, c'est fait à la main. Donc, on prend du savon en poudre, on peut tremper les vêtements dans le savon pendant un moment et ensuite, on commence à frotter, à frotter, à frotter. Et cette image de frotter me rappelle et nous rappelle à nous, chrétiens, comment le Seigneur nous a frottés, comment il nous a nettoyés. Quand il a nettoyé pour enlever l'orgueil, il a nettoyé pour enlever l'impudicité, il a nettoyé pour enlever le mensonge, le vol, afin qu'aujourd'hui, il puisse dire que vous êtes saints. Alors, les hommes d'aujourd'hui, je nous pose la question, serviteur du Seigneur, ancien diacre, papa, nouveau marié, nouveau papa, vous qui venez d'avoir des enfants, est-il possible que vous puissiez faire toute la lessive dans vos maisons ? Parce que Christ, lui, Jésus-Christ de Nazareth, il nous a lavé entièrement et il nous dit que nos robes sont blanches. Ça veut dire que le nettoyage a été fait en profondeur. il n'a pas lésigné sur les moyens. Et nous qui disons que nous aimons nos femmes, comment est-ce que nous prenons le temps de nous occuper d'elles ? Est-ce qu'on va faire une sorte de comparaison sur certaines choses qu'il faut laver ? Je referme la parenthèse, je pense qu'on s'est compris. Donc, je reviens sur notre texte qui nous dit Marie, aimez vos femmes. Et je voudrais prendre un autre passage où on parle de l'amour. On parle de l'amour, c'est dans Genèse 22. C'est un passage qui me tient véritablement à cœur. La première fois que je l'ai lu, mais vraiment lu avec l'Esprit du Seigneur, j'ai compris le rôle que doit avoir quelqu'un qui dit qu'il aime. Alors, Genèse, au verset, je veux lire Genèse au verset chapitre 22, Genèse chapitre 22, à partir du verset 1. Il est écrit Or, il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham et lui dit Abraham et il répondit me voici. Et en général, c'est comme ça. Lorsqu'un homme reçoit, lorsque quelqu'un reçoit un appel du Seigneur sans que le Seigneur a besoin de lui, on a le zèle, on est fort, on répond me voici. Oui, je suis prêt. Je suis prêt à tout faire. Seigneur, lorsque je vais te donner ma vie, je n'aurai plus de limites. Je serai là en permanence pour toi. Je vais prier, je vais prendre le temps pour jeûner. Et c'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs chrétiens. Et ce passage nous dit la même chose que le Seigneur appelle Abraham et Abraham répond me voici. Et le verset de Dieu nous dit et Dieu lui dit prends maintenant ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai, que je te dirai. Alors, frères et sœurs, arrêtons-nous un instant sur ce passage qu'on a lu seulement à plusieurs reprises. L'amour, que veut dire réellement l'amour? Dans ce passage, il est clairement spécifié et expliqué que l'amour va avec le sacrifice. Tous les jours, on peut dire j'aime, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur, je t'aime ma femme, je t'aime mon enfant. Et comment est-ce qu'on doit manifester cet amour? Comment est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens manifestent l'amour qu'ils ont reçu de la part du Seigneur? Comment manifeste cela? Manifeste-t-il cet amour pour les autres? Et comment vraiment, comme c'est le sujet, comment ces hommes, comment nous les hommes que nous sommes, manifestons cet amour vis-à-vis de nos épouses? Là, ce passage nous parle de l'amour qui est lié au sacrifice. Et Christ a fait la même chose. Il nous a tellement aimés, nous dit Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il a donné son fils. Il a donné, il a donné de soi. Il s'est séparé. Il a fait une séparation, une scission. Il a accepté la souffrance. Et il est allé jusqu'à la croix et jusqu'à la croix, il a encore, Jésus a encore manifesté cet amour en disant, Père, pardonne tous ceux qui ont blasphémé contre mon nom. Pardonne tous ceux qui m'ont frappé, tous ceux qui m'ont lapidé. Pardonne-les à cause de l'amour qu'il avait pour les hommes. Et aujourd'hui, les époux, comment est-ce qu'ils aiment leur femme ? Comment est-ce qu'ils aiment leur mari ? Et j'aimerais vraiment prendre du temps pour parler au mari et au futur mari de demain. On ne se marie pas pour être un dictateur. On ne se marie pas pour régner comme un roi à la maison et donner les seules et uniques décisions qui doivent être prises en compte. On se marie pour être un modèle. Devant notre épouse, devant les enfants et devant toute cette famille que Dieu nous prête. Que Dieu nous prête. Mais aujourd'hui, les hommes sont devenus, au lieu d'être droits, sont devenus complètement tordus. Les hommes ne font même plus leur rôle. On ne voit même plus d'hommes tondre le gazon, faire le nettoyage, se lever même le matin et dire je vais commencer à balayer la maison. Ça n'existe plus. Mais le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, oh, vraiment, nous devons l'aimer et continuer à l'aimer. Parce qu'il a été vraiment un exemple et un modèle parfait. Il est venu, non seulement il nous a nettoyés et il nous dit qu'il s'appelle Emmanuel comme on l'a dit hier. Il est avec nous tous les jours et lorsque nous sommes malades, il nous guérit et lorsqu'on a un souci, on lui parle et il nous répond. Mais aujourd'hui, il y a des hommes qui ne parlent même plus avec leur épouse et ils disent qu'ils sont chrétiens. Il y a des hommes qui disent bon, moi je suis avec une femme et cette femme m'a trompé. Puisque cette femme m'a trompé, c'est fini, je dois divorcer. Abomination. C'est une abomination des hommes qui ne savent pas pardonner. Des hommes qui ne savent pas aimer les enfants peut-être que leur épouse a eu avant. et j'irai même plus loin parce que le monde entier nous écoute. Alors, je veux profiter de donner ces exemples des couples qui se disent chrétiens et leur cœur vivement touché par la parole de Dieu et une femme qui vient auprès de son mari et elle confesse écoute-moi chérie, j'ai quelque chose à te dire. Un des enfants que nous avons eu n'est pas le tien. C'est l'enfant de telle personne et j'étais tombé dans la légèreté et finalement, c'est arrivé. Depuis autant d'années, j'avais peur de ta réaction et bien aujourd'hui, à cause du Seigneur, je dois te dire la vérité. Comment doivent se comporter les hommes sur ce moment ? Parce que tous les jours, on est devant les micros comme je suis devant les micros. Tous les jours, on est en campagne d'évangélisation. Tous les jours, on dit Jésus, Jésus, Jésus est Seigneur. Jésus, tu es le bon berger, c'est toi qui pardonnes. Mais quand le moment arrive de pardonner, de mettre en pratique tout ce que nous avons cité comme verset public, c'est là où ça devient compliqué. Et on voit des hommes qui commencent à faire des calculs, des raisonnements pour dire non, 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 là je ne peux plus, le Seigneur m'avait déjà montré, ma femme est rebelle et on raconte n'importe quoi. Mon frère, tu as besoin de l'amour du Seigneur et de comprendre le pardon et de comprendre comment Christ est allé jusqu'à la croix à cause de toi. En même temps, je n'encourage pas les femmes à faire ce type d'erreur parce que ce serait vraiment blesser leur époux. Mais si ce sont des choses qui sont arrivées et que vous avez reconnu votre erreur et que vous vous repentez sincèrement mes sœurs, alors, confessez vos péchés devant vos époux si le Seigneur vous le met à cœur. Mais la parole de Dieu nous dit de confesser nos péchés les uns les autres. Et vous, Marie, vous, époux, nous, époux, nous devons pouvoir pardonner parce que nous devons laisser un héritage aux générations qui arrivent. Le mariage, comme le dit Paul à l'église d'Éphèse, c'est un mystère. Il y a quelque chose qui se passe dans le mariage. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et pour beaucoup de personnes qui sont mariées, vous constaterez qu'à partir d'un certain moment, c'est comme si l'homme et la femme commencent à se ressembler. Ils ont les mêmes goûts, ils aiment les mêmes choses, ils aiment regarder la même chose. Si l'homme aime la prière, la femme va aimer la prière. Si la femme aime la chanson, l'homme va aimer la chanson. S'ils aiment la lecture, ils vont aimer les mêmes choses. Et c'est ce mystère qui fait en sorte que l'homme quittera son père et sa mère et deviendra une seule chair. Une seule chair. Vraiment, homme, je sais que c'est peut-être un exemple choquant, mais c'est la vérité. Parce que dans le livre des breux, il est dit que le lit conjugal doit être exemple de toute souillure. Et on comprend que le lit conjugal de l'église de l'homme, c'est le cœur. Et si on regarde le nombre de fois, mon frère, ma sœur, le nombre de fois qu'on s'est penché vers d'autres dieux dans nos cœurs, que ce soit le dieu maman, que ce soit le dieu habit, le dieu gloutonnerie, que ce soit le dieu du matériel qui est entré dans nos vies, qu'on a souvent mis au milieu de notre cœur et on a mis le Seigneur de côté. Et le Seigneur, jusqu'à présent, nous pardonne et il nous garde. Donc s'il arrive quelques iniquités, quelques péchés dans vos vies qui sont déclarés, qui sont dénoncés, qui sont ouvertement annoncés par votre conjoint, que ce soit mari ou femme, il faut que le pardon soit dans le couple parce que le Seigneur Jésus lui-même nous a pardonnés. Et c'est lui qui est notre époux. Oh oui Marie, vous me direz, vous me donnerez toutes les raisons. Elle m'a trompé une fois, deux fois, trois fois. Mon frère, combien de fois as-tu trompé le Seigneur ? Ma sœur, combien de fois as-tu trompé le Seigneur ? Combien de fois ? Combien de fois tu as dit Seigneur, je ne veux plus de toi ? Et lui, il est toujours resté fidèle à côté de toi. Il t'empêchait d'avoir des accidents de circulation. Il t'empêchait de tomber et d'avoir des maladies cardiovasculaires. Il a empêché qu'il arrive des bricoles à tes enfants parce que c'est le Dieu fidèle, c'est le Dieu de compassion. Et avant tout, c'est parce qu'il nous aime et que son amour est éternel et il continue à nous aimer. Et je voulais vraiment parler de la relation qu'il y a dans les couples afin que l'homme et la femme soient soudés. Que s'il y a un quelconque désaccord, que les couples, que le mari et la femme puissent s'asseoir parler, prier selon la parole du Seigneur et revenir ensemble au Seigneur. Mais très souvent, mais très souvent, malheureusement, dans le couple, c'est l'homme qui décide de toutes choses et la femme, souvent, va se cacher soit à la cuisine, soit à la douche. Elle va se mettre à pleurer. Elle se demande mon époux ne me comprend plus. Ce n'est plus le même que j'avais connu avant. Avant qu'il n'ait le ministère, avant qu'il ne soit bishop, avant qu'il ne manifeste autant d'onctions, il était différent. Mais maintenant qu'il y a beaucoup de monde qui lui envoie des SMS, des WhatsApp, des mails, il est devenu orgueil, il est devenu égocentrique. L'orgueil est montré dans son cœur, dans son cœur, et il n'arrive même plus à m'aimer, à me considérer. Ô homme, qui t'a insensé de cette manière ? Qu'as-tu que tu n'as reçu ? Ô homme, nous avons besoin de nous repentir. Nous avons besoin d'accepter toute la parole de Dieu. Nous avons besoin de faire le nettoyage dans nos vies et dans nos couples, dans nos foyers. Parce que souvent, c'est un aspect extérieur qu'on présente. On présente, tout va bien quand on vient aux réunions de prière. Bonjour frère, oui, bonjour frère, la grâce de Dieu. Bonjour sœur, oui, tout va bien. mais dès qu'on rentre à la maison, c'est un zoo en miniature. L'homme se jette sur la femme, la femme se jette sur l'homme et il y a des désaccords en permanence. Il n'arrive même plus à se regarder les yeux dans les yeux. Un homme qui n'arrive même plus à dire à son épouse, je t'aime comme au premier jour. Et une femme également qui n'arrive pas à dire la même chose. Et ça, ce n'est pas ce que le Seigneur demande. Ma prière, c'est que des couples soient restaurés aujourd'hui et que tout ce qu'il y a comme zone d'ombre puisse être complètement effacé afin que la vérité de la parole de Dieu puisse jaillir dans les cœurs pour que tout le monde et les enfants et tous qui viendront visiter ce couple sentiront un parfum différent de ce qu'on sent habituellement. Le parfum de l'amour, le parfum de ce mystère. Oh oui, Dieu, c'est lui qui est le père des mariages, le père de la famille. Le premier mariage a commencé avec lui. Et les hommes qui se prétendent du Seigneur Jésus doivent rester fidèles à leurs épouses. Mon frère, toi qui diriges un groupe de personnes, toi qui tu as mis la grâce d'être ancien, pasteur diacre, tu ne dois pas l'être seulement dehors. Avec ta famille, tu ne dois pas être le pasteur, le bishop, mais tu dois être le père attentif, attentionné, aimant, qui joue avec ses enfants, qui écoute sa femme, qui enlève même les tresses des cheveux de sa fille, qui se balade avec ses enfants, qui joue avec ses enfants. Oui, on n'arrive pas à la maison, nous les hommes, comme des grands patrons. On doit arriver comme des hommes qui avons le cœur meurtri à cause de l'amour du Seigneur, comme le Seigneur nous cajole chaque jour quand les hommes pleurent. Mon frère, as-tu déjà pleuré devant la face du Seigneur ? Ou alors, tu es trop orgueilleux pour dire, moi je suis un homme, j'ai trop de muscles, j'ai fait beaucoup de sport, je ne peux pas me mettre à pleurer. Si un jour, tu as pleuré devant la face du Seigneur et que tu as ressenti son amour, cet amour, c'est parce qu'il te considère comme une épouse qu'il agit avec toi. Oh mon frère, toutes les fois où tu as été dans les difficultés, que tu as marché pendant des mètres et des mètres et des kilomètres en te disant qu'est-ce qui va se passer. Tu peux être sûr que lorsque tu traversais même les rues, tu n'étais pas seul. Jésus, l'époux fidèle, était avec toi. Et s'il est fidèle avec toi, c'est pour t'enseigner de le faire avec ton épouse dans la maison. Réglez vos problèmes. Les temps sont mauvais, les temps sont compliqués. Il y a trop de divorces dans le milieu évangélique, dans les milieux des chrétiens, des disciples, des grands pasteurs, des grands bishops qui ont pignon sur YouTube. Ils n'ont même plus pignon sur rue. Ils ont pignon sur YouTube, sur le net. Ils sont là partout. Ils se marient, ils divorcent, ils changent de femme et ils continuent à prêcher l'évangile. Et beaucoup de personnes vont continuer à les écouter alors qu'ils ne se sont véritablement pas répentis. Au Gabon, on a vécu un scandale. Un homme qui se disait prophète et il était dans une assemblée, il était marié avec une femme. Et officiellement dans l'assemblée, connue de son épouse, il avait une seconde qui était chante. Et toute l'assemblée le savait. Tout le monde acquiesçait. On disait Bishop, il a l'onction. Lorsqu'il soulève sa veste et qu'il touche les gens avec sa veste, tout le monde est au sol. C'était une joie. Un peuple aveuglé. Un peuple aveuglé. Et le soi-disant Bishop aveuglé. Et sa première épouse aveuglée. Et celle qui la servait de seconde épouse aveuglée. Et toute l'assemblée aveuglée. Mais dans les temps que nous vivons, Dieu a un reste et Dieu est un Dieu de jugement et de justice. Quelques temps après, frères et sœurs, ce n'est pas avec joie, je parle de ça, mais c'est avec peine. Ce monsieur est mort comme un animal. Et c'est à ce moment que les gens de l'assemblée ont eu comme un voile qui est parti de leurs yeux, de leurs visages. Ils ont commencé à raconter, mais ils se baladaient avec les deux femmes. Tout le monde le savait. Ils disaient que lui, c'est un homme de Dieu et il a le droit d'avoir autant de femmes parce qu'il va se cacher derrière ceux qui avaient sous la loi pour justifier son péché. Une abomination, une atrocité. Et il est parti. je ne sais pas s'il s'est repenti à la fin, mais ce qui est sûr et certain, c'est que s'il est resté ainsi jusqu'à la fin, je peux vous assurer que le jet privé qu'il a pris en première classe l'a conduit directement en enfer. Et je peux te dire toi mon frère, toi ma sœur, tu as sûrement commis une erreur. Et aujourd'hui, on n'est plus au temps de vouloir cacher le péché. La lumière arrive, la parole de Dieu et elle doit porter toute la lumière dans nos cœurs. Toutes les zones d'ombre doivent être dépouillées parce que Christ est la lumière. Et dans les temps où nous sommes, où il y a tellement de maladies, il y a AVC, il y a hépatite, il y a cancer, il y a tout ça, on ne sait plus à quelle heure, à quel moment on va tenir. Même après être allé faire des examens auprès d'un grand spécialiste de la médecine, après avoir acheté tous les médicaments et après avoir suivi un bon traitement, tu ne peux pas savoir quand est-ce tu vas t'arrêter. C'est pourquoi c'est le moment mon frère, ma sœur et toi qui ne connais pas le Seigneur de te repentir, de reconnaître ton erreur, ton état et de demander sincèrement pardon au Seigneur et pour toi mon frère qui fait une différence avec les enfants que tu as eu avec cette femme et les enfants qu'elle a eu avec un autre monsieur, toi dans tes plans qui fait des calculs illégaux et inégaux qui dit que pour mes propres enfants, j'ai prévu de laisser ça et pour eux je n'ai rien prévu. si tu te dis chrétien, tu as besoin de te repentir car si tu es un serviteur de Dieu, tu dois être un modèle et tu dois laisser un héritage, je ne te parle pas d'héritage de maison, de voiture ou de compte bancaire, un héritage spirituel qui pourra aider chacun de ses enfants parce qu'il est trop facile de dire je n'aime que ceux qui sont sortis de mes entrailles, je n'aime que ceux qui sont avec moi tous les jours, je n'aime que les personnes qui sont de la même couleur que moi, je n'aime que ceux qui parlent le même patois que moi, je pense par exemple au Gabon où il y a les ethnies teke, il y a le pounou, il y a le fan, il y a le miennet et c'est ce qu'on retrouve dans les assemblées, cette différence, cette différence dans les églises, des personnes qui n'aiment que des personnes qui ont les mêmes accointances, des mêmes liens, mais je veux revenir parce que j'ai vraiment cela à cœur de penser aux hommes qui font la différence avec les enfants que leur épouse ont eu avant ou après, ce n'est pas juste parce que mon frère, la Bible nous dit que nous qui sommes nous réclamons aujourd'hui chrétiens, nous étions un peuple étranger à l'époque, le Seigneur avait son peuple, ses enfants, qu'il aimait, qu'il chérit et nous, à cause du sang de Jésus-Christ de Nazareth, on a eu la grâce aujourd'hui de devenir enfants de Dieu et de bénéficier de l'amour du Seigneur et la Bible nous dit que nous sommes cohéritiers avec Christ. alors toi aujourd'hui, tu dois pouvoir aimer non seulement les enfants qui viennent de ta chair mais les enfants qui viennent de la chair d'un autre parce que tu as décidé d'épouser une femme qui en avait sauf si tu es un hypocrite parce que tu voulais simplement la femme, tu veux simplement avoir des enfants avec qui elle et ne pas t'occuper les enfants qu'elle a eu avant. Beaucoup de femmes dans ces situations pleurent. Elles sont meurtries et elles se posent des questions mais comme elles aiment le Seigneur et qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas divorcer, elles sont obligées de plier leurs genoux et plier. Et je crois qu'aujourd'hui est arrivé le jour de la repentance dans les cœurs, dans les familles. Jésus revient. Il faut que nous soyons violents, dire toute la vérité parce que c'est trop facile de dire Jésus t'aime, Jésus t'aime. Il faut manifester maintenant les fruits de l'esprit. Vous marie qui aimez vos femmes avec de beaux sourires, il faut les aimer jusqu'à la fin. Il n'y a pas de divorce. Il faut également aimer les enfants jusqu'à la fin. Sinon nous ne sommes pas de bons modèles parce que Christ nous aime. Et je vais même aller encore beaucoup plus loin pour nous qui sommes chrétiens. Parce que nous sommes l'église du Seigneur, nous sommes un corps. Et est-ce que un bras peut refuser d'aimer le genou que j'ai, de le toucher, de participer ? Dans le corps humain, le sang circule partout. Il y a un lien. Et c'est comme ça que dans l'église, ça doit se passer. On doit avoir un lien. On doit avoir une seule et unique vision. Celle de sauver les âmes par la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est devenu chaotique. Mais il y a toujours un espoir, il y a toujours un peuple pour le Seigneur. Oh oui, il y a toujours un peuple pour le Seigneur. Et c'est le temps d'aimer véritablement non seulement nos épouses, nos enfants, et également aimer des personnes que nous ne connaissons pas. Je voudrais faire, rendre un bref témoignage. Aujourd'hui, c'est la première fois de ma vie que je vais faire des cours sans dépenser de l'argent. Je suis arrivé ici et un frère m'a amené dans ce qu'on appelle une épicerie solidaire. Et il nous a dit regardez, servez-vous gratuitement. Et j'ai filmé avec mon téléphone. Je n'avais même plus de capacité pour tout prendre. J'étais étonné. Je ne comprenais pas. Mais comment ça se passe ? Donc ce n'est pas tout que de citer les versets bibliques, d'imposer les mains, mais il y a une autre dimension de la parole de Dieu qu'on ne peut vivre qu'en manifestant la vie de l'Esprit du Seigneur. Et le frère me disait, ça c'est pour toutes les personnes qui sont dans les besoins, pour les SDF, que ce soit des Africains, que ce soit des Européens, toutes catégories qui ont besoin de venir prendre de la nourriture, des vêtements, de l'eau, des jus de fruits, des yaourts de qualité. Tout ça c'est gratuit. Et c'est cette preuve d'amour que nous devons avoir. On ne doit pas se limiter à dire j'aime, 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 A-I-M-E avec la bouche. On doit manifester cela. Et cet amour doit être à tous les niveaux de notre vie. au niveau familial, au niveau des frères et sœurs, au niveau des personnes qu'on rencontre même dans la rue. C'est ça l'amour du Seigneur. Et il nous a lui-même montré cet amour et il continue à nous le montrer. Nous devons vraiment, nous chrétiens, dans les temps qui sont, penser aux veuves et aux orphelins, aux nécessités et aux étrangers. Ils ont besoin d'amour. Comment toi, homme, qui te dit serviteur de Dieu, tu n'arrives pas à aimer ta femme? Comment est-ce que tu peux premièrement dire que tu aimes Dieu? La Bible nous dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Alors, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et que tu dis que tu peux aimer des êtres humains? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pour pouvoir prétendre dire que j'aime le Seigneur, il faut commencer à aimer les personnes qui sont d'abord à côté de toi. mais comment dire j'aime Dieu? Tu ne le vois pas. Il y a des personnes qui sont à côté de toi qui souffrent, qui sont dans des difficultés et toi, tu as des moyens, tu as des comptes bancaires élargis. On ne peut même plus les fermer. On te dit, tu ne peux même plus rajouter un seul centime et ton argent est simplement là pour gonfler, pour gonfler, pour montrer ton orgueil et tu es là pour montrer juste tes carnets, tes relevés, et regarder autant d'argent que j'ai. Et il y a des gens qui souffrent. Et il y a des gens qui pleurent de faim, de famine. Là, en plein hiver, il y en a qui ne savent pas où dormir. Ils tournent toute la journée pour en trouver un endroit où se coucher. Et toi, tu as ton argent, tu deviens orgueilleux et tu dis que tu aimes le Seigneur. Tu es religieux et tu ne connais pas le Seigneur. Tu as besoin de te répentir. Et toi, mon frère, et toi, mon frère, qui dit que tu aimes ta femme, quand l'heure de la fin du mois arrive, que tu as reçu ton bulletin de salaire, tu commences à jouer à faire le tri dans tes poches. Mon frère, tu fais le tri dans ta poche pour dire je n'ai reçu que 1500 euros alors que tu en as reçu près de 3000. Tout simplement parce que tu dis dans ton cœur elle va me faire dépenser de l'argent. Elle va me dire de faire telle course pour les membres de sa famille. Elle va me dire de faire ceci ou cela. Et tu dis que tu aimes Dieu et que tu aimes ta femme. Tu as un problème. Nous avons un problème et nous devons nous repentir. Jésus revient. Jésus de Nazareth revient. Mon frère, toi qui dis que tu aimes le Seigneur, comment ne prends-tu pas du temps pour prier avec ton épouse ? Comment ne peux-tu pas prendre du temps pour méditer la parole avec ton épouse pour reprendre ton épouse selon le Seigneur et accepter également les reproches de ton épouse selon le Seigneur ? Mais tu connais tous les chants, toutes les paroles, que ce soit en français, en anglais, en espagnol ou en allemand et tu dis que tu aimes le Seigneur. Nous allons avoir des surprises frères et sœurs. Le Seigneur revient et si avec tout ce qui se passe le Seigneur permet qu'il y ait autant de messages qui sortent, c'est pour nous préparer à sa rencontre. Le Seigneur veut trôner au milieu des familles. Le Seigneur ne veut pas voir des enfants qui souffrent, qui sont malmenés, qui sont insultés, qui sont écrasés, qui souffrent parce qu'ils ne peuvent pas avoir l'amour d'un père ou l'amour d'une mère. Oh toi ma sœur, toi femme, je sais que c'est difficile, tu n'as peut-être pas les moyens et tu as commis une erreur et tu as dans ton cœur envie de de faire sortir cet enfant que tu as eu parce que cet homme ne t'aime pas. Je peux te dire avec conviction que Jésus t'aime ne tue pas cet enfant. Ne le tue pas. Ne le tue pas. Il a besoin de vivre comme ta mère t'a gardé car ce sera quelqu'un qui apportera de l'amour demain parce que le Seigneur prend soin de ce type d'enfant. Vraiment, frères et sœurs, c'est ce que je voulais nous partager. Quand je dis nous, moi-même je suis compris, je ne suis pas mieux que vous, je ne suis pas supérieur à qui que ce soit. Dieu est le Dieu de la famille. Femmes, soyez soumises à vos maris. Maris, aimez vos femmes comme Christ est le chef de l'église et a aimé l'église. Il s'est livré, sacrifié. Il a subi des tortures. On l'a fouetté avec des lanières, avec des ceintures, des sortes de ceintures en cuir avec des clous qu'on avait pliés. Et lorsqu'on le frappait, ses crochets entraient dans sa chair. Il avait la capacité de dire que c'est terminé, il ne veut plus souffrir. Mais il a accepté ce châtiment jusqu'à la fin. Il nous a lavé. Il nous a purifié. Vraiment, les produits toxiques, les produits ménagers qu'on peut utiliser pour le nettoyer ne sont pas suffisamment puissants pour dire à quel niveau il nous a nettoyé en profondeur. Il n'a pas fait de distinction entre les races, entre les Européens, entre les Africains et entre les autres nations. Il a pris tout le monde. Tout le monde son sang a coulé. Toi, mon frère, je sais que souvent, il y a des situations difficiles où tu te dis Dieu n'est pas là et Dieu ne veut pas cela. Je t'en supplie et je te prie avec l'amour du Seigneur. Revois tes voies. Le Seigneur est un Dieu d'amour, c'est le Dieu de la famille. Cette femme que tu as épousée est celle que tu devais avoir. Sache que tu ne peux pas divorcer. Tu ne dois pas divorcer. Tu dois garder son 7 épouses, quelles que soient les difficultés, quelles que soient ce que vous avez vécu. Mais, je peux te donner un conseil. Je peux nous donner un conseil. Si toi-même, tu ne te soumets pas au roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, ta femme ne sera pas soumise à toi. Seule la parole de Dieu qui fera son entrée dans ta maison aplanira tous les sentiers. Les enfants seront dans la paix. Ta femme ne te reconnaîtra plus. Soumets-toi seulement au roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Ô femme, toi qui as un mari qui a arrêté de boire l'alcool, de traîner dehors et tu constates qu'il a commencé à prier. Ne sois pas orgueilleuse. L'homme est le chef de la famille, quel que soit son rang social, quels que soient ses moyens, c'est lui le chef de la famille. Je prie que les cœurs des familles recomposent le cœur des familles qu'ils sont en pleine préparation pour les divorces, que les cœurs des familles qu'ils sont en pleine discorde. Je prie pour les couples, Seigneur Dieu, qui depuis plusieurs jours dorment dans des lits séparés, qui ne se parlent plus. Je prie, Seigneur Père, pour des hommes qui ont pris la décision de chasser une partie de leurs enfants parce qu'ils n'étant pas de leur propre chair. Je prie, Seigneur, qu'ils revoient leur voix tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que les hommes prennent leur rôle au sérieux en faisant le ménage également, en aidant les femmes lorsqu'elles sont fatiguées pour laver les bébés, changer les couches, mettre la poudre et tout ce que vous savez. Je prie, Seigneur Père, que les hommes prennent leur rôle au sérieux, qu'on prenne nous-mêmes notre rôle au sérieux, qu'on apprend à avoir du temps avec nos familles parce qu'en général, on a pour prétexte, oui, la parole de Dieu réunion sur réunion, réunion sur réunion, mais faire l'œuvre du Seigneur, c'est également rester avec sa famille lorsqu'il faut. C'est également faire les devoirs avec ses enfants lorsqu'ils en ont besoin. C'est également aller voir les enseignants de nos enfants pour discuter, pour apprendre parce qu'ils en ont besoin. Et sachons, frères et sœurs, que nos enfants nous regardent et nous sommes des modèles pour eux. Voilà, frères et sœurs, ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager, une courte exhortation pour vous, pour moi, pour vous qui écoutez. Vraiment, que nos cœurs changent. À vous qui êtes mariés, je me répète encore, aimez vos femmes sincèrement. si tu n'arrivais pas, n'arrivais plus à dire à ton épouse, je t'aime, fais cet effort. Elle a juste besoin de cela. Et beaucoup de choses vont être déclenchées dans son cœur. C'est la même chose pour toi, ma sœur, femme. Retrouve ton époux dans la vérité, dans la franchise et apprenez à vous pardonner. Donc, que le Seigneur soit béni pour ces moments, pour ce que nous avons partagé. Je prie que le Seigneur nous garde, que le Seigneur garde nos familles, que le Seigneur garde également les familles des inconvertis, parce que c'est le Dieu des familles. Je prie vraiment que toutes ces femmes qui ont beaucoup de larmes dans leurs yeux soient consolées par le Machia. Voilà, frères et sœurs, ce soir, nous voulons rendre grâce au Seigneur pour tout cela et que le Seigneur soit béni et nous vous disons à demain au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne soirée chez vous. Amen.